Tu veux des patates ? En voici des patates. Rôties, en purée, au four, bref. Mais non, des patates dans le porte-monnaie. Toi, tu veux des patates dans le compte-on-banque ? Tu veux des patates en billet de sang, je suppose ? Pas des patates comme ça ? Bon, encore ça va, celle-là ? Bon, c'est pas trop mal. Comment on fait pour avoir des vraies patates dans le business ? Comment on fait pour vendre ? Comment on fait pour générer des ventes ? C'est beaucoup de questions. La réalité, c'est que très très souvent, et je vais être très clair avec toi, très souvent, on pense que vendre, c'est une question de technique. Je suis plus enclin à penser que le vrai défi, en fait, c'est plus une question de savoir-être. La technique, c'est du savoir-faire. Comment on présente le produit ? Comment on parle ? Oui, bonjour ! Bravissimo ! Bravissimo ! Voilà. Et cette histoire de langage va faire que tu vas plaire, tu vas pas plaire, et que tu vas vendre, tu vas pas vendre. Mais, 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 je suis intimement convaincu que les ventes, c'est une histoire de mental. Tout ce qui se passe dans la tête qui va faire que, de manière indirecte, tu vas plaire et plaire à ton client potentiel pour que lui valide ton contrat. Savoir être, savoir faire. J'ai d'ailleurs pas l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, c'est 80% de mental, de psychologie, de construction, du mindset, et seulement 20% de technique, 20% de comment. Aujourd'hui, justement, je vais te rappeler 3 questions élémentaires, 3 questions élémentaires pour engager ton cerveau sur la bonne voie. Je vais te raconter dans l'émission 367, que tu peux redécouvrir sur bis200.fr, slash go, slash 367, comment j'avais signé mon premier contrat à 10 000 euros et en quoi c'était les prémices de mon business à 200%. Et je vais te rappeler aujourd'hui les 3 questions que je te pose dans cette émission-là parce qu'elles sont tellement importantes que ces 3 questions-là peuvent tout changer dans la manière de faire ton business. Quand on lance son business, on a souvent peur de faire sa première vente parce qu'on se pose des milliards de questions, même peut-être des trillions de questions. Est-ce que je suis bon ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que mes cheveux sont en cellulons ? Est-ce que mon oeuvre va plaire ? Est-ce que c'est pas trop cher ? Est-ce que c'est ceci ? Comment je vais réagir ? C'est une 10 sac ? Comment j'encaisse l'échec ? Ouh là 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 ! C'est une tempête ! Et le problème de cette tempête, c'est qu'elle te dit « waouh ! » C'est des trucs qui sont complètement inutiles et qui, pire, te divertissent et t'éloignent de ton but de la vente. Donc je vais te proposer 3 questions pour te recentrer sur l'essentiel. Je t'invite à prendre un papier et un crayon et on va noter ensemble ces questions. Juste avant, salut à toi. Bienvenue dans l'émission quotidienne « Mon business à 200% ». Cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer ton business à 200% justement à travers des techniques de mental, de développement personnel, de stratégie, de marketing. Et bien sûr, bien sûr, on parle de webmarketing, de publicité Facebook, de comment on fait pour trouver des clients, sortir du lot, aller chercher des clients avec Facebook, avec de l'événementiel, la technique du blog, des guides, bref, tout ce qu'il faut pour vivre ton activité et la lancer. Et vraiment, voilà, être digital nomade si tu le désires ou au contraire, être super casiné dans une belle maison avec une belle piscine à Aix-en-Provence. Bref, tu retrouves plus de 360 émissions sur « Mon business à 200% » « Biz200.fr » « Biz200.fr » Tu as le lien en dessous dans la description. Puis bien sûr, n'oublie pas, tu as « Business Temple ». « Business Temple », c'est ma plateforme de formation qui t'est destinée pour développer ton business. Il y a tout un lot de formations de ceux qui sont gratuites. Alors, profite-en, il faut les prendre. je te coach sur du mental, sur le développement technique, webmarketing, tous les outils nécessaires pour vraiment optimiser et générer tes premières ventes avec ton business. Alors, quelles sont ces trois questions ? Tu vas voir, ces trois questions qui sont toutes bêtes. Première question. Où est-ce que tu veux être dans un an ? Alors, c'est vraiment à noter sur un papier, à même à faire pause sur la vidéo, à mettre une phrase ou deux à cette réponse, à cette question. Exemple. Où est-ce que tu veux être dans un an ? Tu peux répondre. Dans un an, je suis sur un voilier catamaran en train de naviguer entre la France et la Corse. Dans un an, je vis dans une belle maison avec deux étages, avec une salle de bain avec des carreaux bleus. Parce qu'imagine que tu sois femme de salle de bain avec des carreaux bleus. Dans un an, je serai toujours dans la même maison que je suis aujourd'hui avec mon mari et mes deux enfants. et je travaillerai trois jours par semaine à accompagner des clients dans leur décoration antérieure et je générerai X milliers d'euros de revenus. Où est-ce que tu seras dans un an ? Deuxième question. Quel est ton but en termes de revenus financiers ? Autrement dit, dans un an, combien veux-tu gagner par mois ? Quel est mon but en termes de revenus financiers ? Donc là, tu marques 2 000 euros par mois ? 4 000 euros par mois ? 10 000 euros par mois ? 100 millions d'euros par mois ? Je n'en sais rien. Voilà. Le fait de se poser cette question et de poser un chiffre, de l'assumer, c'est ça qui est important. C'est pas bien, moi, je n'ai pas besoin d'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Et oh, l'argent ne fait pas le bonheur, certes, par contre, c'est un outil, c'est un flux, c'est un levier qui va contribuer à développer ta vie et à monter en stabilité. Après, c'est vrai que gagner 7 000 euros ou 50 000 euros par mois, ça ne fait pas grande différence selon les statistiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en France, ce qui est vu en France, après, c'est sûr que ce qui est vu en Thaïlande ou au Sénégal, ce n'est pas les mêmes niveaux de vie. Mais il nous faut quand même un 2 000, 3 000 euros par mois minimum pour être stable, surtout si tu vis en concubinage, si tu as des enfants, etc. Donc, poser la question et assumer un chiffre fait la différence. D'accord ? Troisième question, quelle action, aujourd'hui, tu vas me faire tout de suite, ce matin, dans l'heure qui vient, quelle action tu vas faire aujourd'hui pour générer une vente ? Une, juste une. Imaginons que tu vends des prestats de coaching en décoration intérieure, que ta prestation, elle est vendue 500 euros, par exemple. D'accord ? On peut parler que tu es couturière et que tu crées des robes de mariée, que tes prestats sont vendus à 250 euros, à 4 000 euros. on peut imaginer que tu es coach sportif, que tu vas en accompagnement à 50 euros la séance. Bref, quel que soit ton job, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Quelle action simple tu peux engager aujourd'hui ? Je dis bien aujourd'hui pour générer une vente. L'objectif de ce jour, c'est de faire juste une vente. Donc, ça peut être contacter un prospect que tu as déjà identifié. Tu avais discuté avec Martin la dernière fois lors d'une réunion de networking, il m'a dit qu'il était intéressé et il t'a donné son téléphone. L'accent tout simple, c'est juste de l'appeler et de voir s'il est intéressé, de comment vous pouvez programmer un rendez-vous pour une séance d'essai. Je ne sais pas. Ça peut être une publicité Facebook. Programmer 5 euros sur une pub Facebook qui donne un code promo pour qu'on te contacte au genre du Thumé, par exemple. Aujourd'hui, bénéficie de 5% de remise sur toutes les prestations. Code promo valable uniquement aujourd'hui jusqu'à 18h, heure française. Voilà. Code promo, je ne sais pas, été 2017, appelé le 06... ou aller à tel endroit sur cet internet pour acheter le produit. Quelle action toute simple aujourd'hui tu fais pour générer une vente ? Et en fait, ces trois questions-là, elles travaillent... Je ne vais pas tout expliquer la technique derrière qu'il y a la technique psycho. Mais en fait, ces questions travaillent sur trois niveaux différents de ta personnalité, de la psychologie, etc. Et ces trois niveaux-là sont extrêmement complémentaires. Et si j'en valide un, eh bien, les deux autres vont s'avancer beaucoup plus vite. En clair, si tu arrives à valider une vente aujourd'hui, eh bien, ton revenu mensuel que tu projettes et ton plan à un an deviennent tout à fait crédibles. Tu comprends l'idée ? Et ça marche dans n'importe quel sens, en fait. C'est-à-dire que si tu arrives aujourd'hui à réaliser une première étape vers ton plan là où tu veux être dans un an, ça rend d'autant plus crédible le revenu que tu projettes et l'accent commercial que tu vas faire aujourd'hui. Et donc, ces trois questions-là sont vraiment complémentaires et fonctionnent très, très bien ensemble. C'est des questions que je pose systématiquement aux entrepreneurs que j'accompagne tous les jours. J'en accompagne plus de 60 par mois. Et c'est des questions que j'ai largement vérifiées. J'ai vraiment vérifié leur efficacité. Donc, prends-en les noter, mets-les sur le frigo, accroche-les partout et tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, tu peux mettre dans les commentaires sur le blog, sur la vidéo YouTube, sur Facebook ou sur iTunes ce que tu en penses, comment tu testes ces techniques-là, qu'est-ce que tu en as pensé, des suggestions, ton business, tu peux même parler de ton business en dessous, mets ton site web, etc. Et puis, je te ferai un épisode dédié à ton émission si tu veux. Puis, on regardera ensemble le site internet et puis je dirai qu'est-ce que tu vas améliorer quand ça s'avérera à tout le monde. Voilà. Écoute, il fait super beau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toi, je vais aller dans un super lieu où il y a des piscines et un resto et que je vais aller bosser là-bas. Je vais enregistrer aujourd'hui une formation. J'ai plein de formations enregistrées justement, tu vois, et je suis vraiment d'une bonne dynamique ce matin pour faire tout ça. Rappelle-toi, cher entrepreneur, tu es à la hauteur de tes ambitions. Je suis à la hauteur de mes ambitions. Oui, gourou, je suis à la hauteur de mes ambitions. Je dis cette phrase-là, tu sais, c'est une phrase qui est en elle et quand on se la répète régulièrement, on se l'ancre dans le cerveau et le cerveau te la ressort pile au moment où tu en as besoin. Allez, je te retrouve, je t'invite à écouter la vidéo où je te raconte comment j'ai eu mon premier client à 10 000 euros. C'est la vidéo 367. Tu peux la retrouver directement sur biz200.fr biz200.fr slash go slash 367. Tu peux la voir aussi dans la description en dessous et je te retrouve sur BizInstampel qui est la plateforme de formation sur laquelle tu peux retrouver un ensemble de formation. devine pour quoi faire pour développer ton business. Allez, je te fous la paix. David est un peu bizarre aujourd'hui, tu vois, je suis en forme. Bon, bref, allez, amuse-toi, éclate-toi, éclate-toi, prends de plaisir dans ton business. Si aujourd'hui, tu en as marre, tu n'as pas envie de faire le business, ça fait chier, tu n'as envie de te baigner, de bronzer, et bien, arrête tout pour aujourd'hui. Lâche, lâche, va à la piscine, éclate-toi et profite. C'est les cigales qui s'entendent. Allez, je suis à l'auteur de vos ambitions, à la prochaine, profite bien, bye-bye.